Ceci c'est pour tacler sur le problème de paie des enseignants dans toutes les écoles publiques. Ceci étant, il y a un problème de confusion jusqu'à aujourd'hui. Lorsque la constitution nous dit que l'enseignement primaire doit être gratuit, les chefs de l'état précisent que l'enseignement primaire doit être gratuit, mais jusqu'à aujourd'hui il y a des rumeurs et l'enseignement secondaire c'est gratuit. Maintenant les enseignants manquent la position jusqu'à aujourd'hui. Le problème de NP aux écoles secondaires, le problème de NI aux écoles secondaires, nous ne savons pas sur quel pied danser. Si les enseignants vont attendre jusqu'à K, il y a des enseignants qui ne sont pas mécanisés, il y a des écoles non budgétisées et jusque là il y a des confusions. Nous préparons cette grande assemblée générale à la prochaine pour que nous puissions voir quelle sera la position syndicale en fait de pallier, en fait de remédier. Et nous demandons dès aujourd'hui si le gouvernement peut commencer à nous préciser si réellement il y aura quel type de salaire à l'enseignante qui touchait 500 dollars et aujourd'hui on nous propose d'ajouter, nous ne savons pas si c'est 39 ou 1000, si c'est 50 000, nous ne savons pas si quel pied dansait. Et la précision, nous la voulons. Et pour continuer, nous voulons aussi préciser que le gouvernement puisse au moins prendre tous les enseignants en charge au lieu de faire la discrimination. Nous ne savons pas si les parents vont payer ou ils ne vont pas payer. Que cette précision soit donnée par le gouvernement. Vous vous appelez d'abord comment ? Moi, on m'appelle Batachokabaten de Gédéon. Je suis enseignant professeur à l'Institut Moussawatou de la 34e Mkadafé. Mais vous êtes déjà en bois de cou, au choc. Qu'est-ce qui se passe ? Vous comptez aussi ? Oui, c'est dans la Grande Assemblée Générale où nous allons prendre cette décision. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'abord les communautaires qui vont tirer d'abord leur point de vue. Et les différents points de vue seront donnés dans la Grande Assemblée Générale qui aura lieu prochainement. Avec quel moral vous donnez cours les enseignants ? Ça fait déjà un mois qu'ils ont donné le moral. Bon, vous savez qu'on nous appelle des Congolais. Les Congolais sont des hommes de souffrance. Mais c'est ce que les présidents de la République voulaient, que la souffrance chez les enseignants soit supprimée. Mais nous sommes en train de patienter la promesse du chef de l'État. Pour ce qui est de la gratuité à l'école secondaire, quand même vous venez de parler de la rumeur, pourquoi vous insistez quand il ne s'agit que de la rumeur ? Bon, nous insistons parce que jusqu'à aujourd'hui, nous, nous vivions de la prime payée par les parents. C'est ce qu'on appelle la motivation donnée par les parents. Mais on nous dit de ne rien demander aux parents. Si on ne demandait rien aux parents, le gouvernement n'a pas encore à résister tous les enseignants. Tous les enseignants ne sont pas payés. Là, nous nous attendons qu'on va payer, on va payer. Qui va payer ? Quand ? Comment ? Et ça, nous avons quand même des rumeurs. Et ces rumeurs-là, nous les considérons comme des paroles. Parce que les chefs de l'État, à travers son ministre, le premier ministre, n'a pas encore présenté la précision sur la paix des enseignants. Moi, c'est Batachoka Batende, enseignant à l'Institut Moussavato de Goma. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir que vous vous êtes réunis aujourd'hui ? Nous nous sommes réunis aujourd'hui. Nous avons essayé d'inviter les enseignants de différentes communautés pour pallier à la question de la gratuité, de la paix des enseignants. Et nous avons constaté que la constitution de l'air des saints précise que l'enseignement des bases doit être pris en main par le président de l'air public ou bien par le gouvernement. Mais jusqu'à aujourd'hui, on nous dit que même l'école secondaire, les élèves ne vont rien payer. C'est-à-dire que la charge de l'enseignant par les parents n'aura jamais lieu parce que le gouvernement va payer les enseignants. Mais la confusion que nous avons eu, nous venons de terminer des gens et moi, des prestations, mais nous n'avons pas de précision si réellement. Le gouvernement va payer parce que jusque-là, il y a beaucoup d'enseignants qui sont NU dans les écoles, primaires comme écoles et secondaires. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont NP dans ces mêmes écoles. Et voilà, les enseignants qui sont payés sont moins nombreux par rapport aux enseignants qui ne sont pas payés. Et voilà, la prime aussi ou le salaire qu'ils touchent n'est pas conforme que je peux appeler un salaire non-descent, un salaire qui ne répond pas vraiment aux conditions de vie, surtout ceux qui mènent vie dans les grandes villes comme la ville de Gouman. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada